hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui dans mon dressing parce que j'ai eu envie de vous filmer un closet tour un petit peu update pour cette année parce que voilà mon dressing c'est vrai que vous voyez dans certaines de mes vidéos je vous avais fait un gros tri et nettoyage de printemps au mois de mars avril dernier donc je vais vous mettre la vidéo en haut si ça vous intéresse mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous montrer comment j'organise mon dressing vous parler un petit peu des systèmes de rangement que j'ai trouvé des meubles de tout ce genre d'informations de comment j'organise tout ça parce que je me dis que ça risque de plaire à pas mal d'entre vous donc je vous propose qu'on commence tout de suite alors voilà ce que vous voyez en premier quand vous rentrez dans cette pièce donc ça se présente comme ceci et en fait on rentre par cette porte là pour tout vous dire cette porte là c'est la porte du couloir du premier étage et la porte là c'est la porte de notre chambre donc c'est le seul accès à notre chambre en fait à la base quand on a acheté la maison il y avait un autre accès pour la chambre dans le couloir mais on a bouché cette porte afin de mettre un escalier puisqu'on a aménagé le deuxième étage et du coup cette pièce s'est avérée être parfaite pour faire un dressing donc j'ai vraiment beaucoup de chance parce que cette pièce est très spacieuse très très lumineuse et j'ai vraiment pu l'organiser comme je le souhaite alors je vous propose de commencer par les meubles alors tous les meubles que vous voyez dans cette pièce à part le banc viennent de chez ikea en fait j'ai un dressing de chez ikea depuis pratiquement dix ans quand on a emménagé dans notre appartement on avait fait un dressing on avait pris ceci donc c'est le système pax de chez ikea la seule différence c'est qu'à l'époque on avait pris couleur bouleau et couleur brun noir et en fait quand on a déménagé dans cette maison j'ai tout de suite dit ok je refais plus la même erreur je voulais vraiment un dressing blanc parce qu'en fait un dressing brun noir ça prenait toute la lumière c'était très sombre j'avais du mal à bien voir les vêtements etc c'était pas terrible et en fait ici c'est une maison qui est tellement lumineuse qu'on a voulu vraiment garder cette luminosité tout cet aspect très clair très lumineux et du coup c'est pour ça que j'ai pris blanc je suis hyper contente si c'était à refaire je reprendrai du blanc sans éditer alors sur le mur que vous voyez derrière moi en fait j'ai quatre caissons d'un mètre de large de chez ikea donc le système pax le système pax en fait vous avez différentes largeurs de mémoire je pense que vous avez 50 75 et un mètre de large donc vous pouvez vraiment customiser selon la place que vous avez je n'en ai mis que quatre parce qu'en fait j'aurais pu mettre un cinquième un petit peu plus petit mais ça aurait touché le radiateur et puis surtout j'aurais pas eu de place pour mettre mon miroir puisque c'est là que je mets mon miroir alors ces meubles j'ai pris la version haute donc les 2 mètres 36 ils existent aussi en 2 mètres 10 si je ne me trompe pas mais j'avais la hauteur sous plafond pour mettre les 2 mètres 36 et comme vous le savez peut-être en fait tout ce qui est ici à cet étage on a complètement rénové quand on a emménagé et on a fait un faux plafond avec des spots et on savait directement que ça allait devenir le dressing donc on a réfléchi avec notre entrepreneur à mettre les spots pour qu'ils tombent au bon endroit qu'ils soient au dessus des meubles du dressing donc c'est vraiment formidable parce que l'éclairage est magnifique alors ces caissons pax ce qui est vraiment bien c'est qu'en fait vous achetez les caissons et puis vous achetez tous les différents éléments pour mettre à l'intérieur vous pouvez mettre des tringues vous pouvez mettre des planches vous pouvez mettre des tiroirs vous pouvez mettre des corbeilles vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et vous pouvez aussi également mettre des portes moi j'ai voulu garder un dressing ouvert parce que c'est tout simplement ce que je préfère j'adore voir mes vêtements j'adore voir mes sacs j'avais pas envie de mettre des portes et de faire vraiment une pièce qui aurait trop été refermée qui aurait vraiment trop fait placard moi j'ai tout laissé ouvert comme vous pouvez le voir j'ai fait différentes combinaisons j'ai des combinaisons avec des tringues uniquement j'ai des combinaisons avec des tiroirs en dessous avec des planches je vais vous montrer ça en détail la raison pour laquelle j'ai énormément de tringues c'est qu'en fait je déteste plier mes vêtements je trouve que c'est beaucoup plus joli de les voir vendus je me retrouve beaucoup mieux dans mon organisation je déteste plier les vêtements faire des piles prendre quelque chose en dessous de la pile toute la pile s'effondre je trouve que c'est jamais net je sais que c'est pas terrible terrible pour tout ce qui est la maille les pulls ce genre de choses et je sais aussi que ça demande beaucoup de place donc tout le monde ne peut pas le faire mais moi c'est quelque chose qui me tenait à coeur c'est pour ça que vous voyez j'ai beaucoup de tringues derrière moi j'ai aussi des tiroirs je vais vous montrer l'intérieur des tiroirs mais j'ai aussi un autre élément de pax que je vais vous montrer qui est juste là alors on se trouve maintenant face au mur de caisson pax que je viens de vous montrer et je voulais vous parler de ceci parce que c'est également un caisson pax celui ci est une demi profondeur donc il est beaucoup moins profond que ceux pour ranger les vêtements et en fait c'est toute une combinaison que j'ai fait avec des planches avec des petits casiers pour pouvoir ranger tout ce qui était mes sacs à main et mes chaussures préférées donc on me demande souvent ce que c'est c'est bel et bien une caisson pax je vous mettrai de toute façon toutes les dimensions les liens et toutes les informations sont dans la barre des descriptions et sur mon blog si vous voulez les liens précis mais donc ceci c'est bel et bien une combinaison de pax j'en suis contente la seule chose c'est qu'une des planches celle là commence à se courber alors que j'ai pas des choses super super lourdes dessus donc c'est quelque chose à garder à l'esprit de ne pas faire une combinaison comme ça avec des caissons qui ne reposent sur rien entre guillemets si vous allez y stocker des choses très lourdes mais pour moi ça fonctionne bien et j'en suis ravie et alors juste à côté de ce pax on a ce petit coin alors je vous avoue qu'en fait ce morceau ci de la pièce est un petit peu compliqué à aménager parce qu'il y a voilà ceci c'est un mur je pouvais pas faire autrement c'était un mur porteur on devait le garder du coup c'est un petit peu compliqué de trouver comment aménager cet espace sans passer par du sur mesure donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris une commode malme toujours de chez ikea trois tiroirs je vous avoue que si c'est à refaire je pense que je prendrais une quatre tiroirs mais en fait à l'époque dans mes caissons pax je n'avais trois tiroirs et du coup pour garder une certaine cohérence j'avais pris une trois tiroirs entre temps j'ai changé mais du coup j'ai cette commode à trois tiroirs et puis récemment fin de l'année passée j'ai rajouté ce miroir rond qui vient de chez la redoute que j'adore et en fait ici au dessus c'est où je stocke tous mes bijoux et puis je vais vous montrer évidemment ce qu'il y a dans les tiroirs également enfin le dernier meuble que j'ai c'est celui ci donc près de la fenêtre alors à la base je voulais mettre un pax et puis finalement j'ai mis un billy de chez ikea donc les billy à la base ce sont des bibliothèques moi je vous avoue que ça c'est quelque chose qu'on a dans ma maison on en avait quand j'étais enfant on en a j'en avais dans mon studio à paris j'en avais dans mon appartement les billy c'est vraiment un meuble qui est extraordinaire pour ranger plein plein de choses c'est surtout un des meubles les moins cher chez l'ikia donc là j'ai simplement mis une bibliothèque billy je pense que de mémoire j'ai acheté deux planches supplémentaires mais ça ce qui est vraiment bien c'est que de nouveau c'est complètement customisable vous pouvez choisir le nombre de planches que vous mettez vous pouvez également mettre des portes et puis surtout ça s'accorde très bien avec les packs c'est la même couleur puisque c'est le même blanc et le même fabricant et du coup on ne voit pas du tout que c'est des meubles différents mais en fait j'ai rajouté ceci parce que je manquais de stockage pour mes chaussures tout simplement alors je vous propose de commencer la visite par ce mur ci donc avec les quatre caissons packs comme vous pouvez le voir tout au dessus j'ai mis à chaque fois une planche la raison pour laquelle j'ai fait ça c'est parce que comme ce sont des 2 mètres 36 c'est assez compliqué pour moi d'aller prendre des choses là au dessus au quotidien donc impossible pour moi de mettre une tringle aussi haut du coup j'ai choisi l'option planche et alors je stocke là ce sont mes sacs balenciaga mon petit cabas de plage ou de voyage mes casquettes mes chapeaux et puis ici je stocke les sacs que je porte le moins souvent et alors le b vous vous demandez peut-être ce que c'est en fait ça c'est un super conseil bon là c'est pas trop le cas mais en fait c'est un serre livre de chez ikia et ça c'est parfait pour séparer vos sacs pour éviter qu'ils se touchent et qu'ils tombent les uns sur les autres alors vous allez me dire bah oui mais là ils sont ils sont un peu les uns sur les autres c'est parce qu'en fait il ya deux semaines j'ai enlevé quelques sacs que je me suis décidé avant de sur vinted donc c'est pour ça faudrait que je refasse un petit coup de rangement et alors ici on a ce petit accessoire ça c'est génial ici pour accrocher les tenues que vous voulez prendre en vacances quand vous faites votre valise ou la tenue que vous allez porter le lendemain ou prochainement ou même si vous devez stimer quelque chose parce qu'en fait vous ne le voyez pas mais caché là derrière se cache mon simon voilà et en fait c'est là que j'accroche les vêtements quand je vais les défroisser donc ça c'est vraiment très pratique et alors ici j'ai choisi de mettre une double penderie parce qu'en fait je stocke tous mes blazers mes vestes mes manteaux mes vestes en jeans et puis en dessous on a tout ce qui est short et jupe que ce soit court ou long tout est rangé là et puis ici au centre j'ai fait la même configuration des deux côtés donc avec une tringle pour venir y ranger tous mes tops et mes blouses alors la façon dont je range un petit peu partout je pense que c'est assez évident c'est qu'en fait je pars du blanc jusqu'au noir en passant par les couleurs et les imprimés et puis je trie également par longueur de manches surtout ici au niveau des tops vous allez avoir les débardeurs puis les t-shirts les blouses les pulls donc c'est ultra pratique au quotidien parce que je trouve toujours ce dont j'ai besoin en quelques secondes et alors ici en dessous à la base je n'avais mis que trois tiroirs et puis le petit plateau accessoire et j'ai très vite changé j'ai très vite rajouté un tiroir parce que je voulais avoir un petit peu plus de place alors j'ai mis ces étagères en vitre ici au dessus simplement pour une question d'organisation comme ça si je fais tomber quelque chose ça tombe sur la planche et pas sur les petits plateaux accessoires et alors ça ces plateaux accessoires c'est vraiment une merveille donc ici j'en ai un avec des inserts transparents où je viens ranger tous mes foulards et mes ceintures et puis ici je pense que c'est une des parties que je préfère dans mon dressing en fait je range toutes mes lunettes de soleil ça c'est mon sautoir chanel et tout ce qui est petite maroquinerie et rangé ici c'est à l'abri mais je peux quand même en profiter et les voir au quotidien donc c'est toujours chouette alors je vous propose qu'on s'attaque au tiroir alors ici dans le premier tiroir je range tous mes jeans alors ça c'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner c'est en fait ranger vos jeans en les roulant dans un tiroir c'est beaucoup plus pratique que de les mettre sur un cintre sur une étagère ce que vous voulez en fait quand vous roulez votre jeans vous pouvez très facilement voir l'étiquette j'essaie d'en trouver un qui a une étiquette évidemment il y en a aucun voilà celui ci va en avoir une voilà vous voyez très vite l'étiquette du jeans et puis voilà moi rien qu'à voir comme ça je sais quel jeans et quoi j'ai également quelques pantalons qui sont là à l'arrière mais ça c'est vraiment un de mes meilleurs conseils ils ne se froissent pas ils ne s'abîment pas ils sont bien rangés ils prennent beaucoup moins de quotidien et alors les trois tiroirs suivants c'est tout ce qui est vêtements de sport alors oui j'ai énormément de vêtements de sport le premier tiroir c'est celui ci où en fait je range tous mes t-shirts mais débardeur mais top avec une brassière intégrée là c'est tout ce qui est legging et cropped tout ce qui est soutien gorge de sport et puis là c'est de nouveau des leggings trois quarts mes jupes pour le tennis et des shorts donc ça il n'y a pas du tout d'un cerne ni quoi que ce soit c'est juste des petites piles que je fais je trouve que c'est vraiment plus simple pour moi j'avais essayé l'organisation verticale mais ça fonctionnait pas très bien pour mes besoins et puis ici c'est de nouveaux sport donc top de sport à manches longues tout ce qui est pour la pluie pour le mauvais temps ce genre de choses un petit bandeau si jamais j'en ai besoin et alors le dernier est très très peu rempli en fait c'est tous mes extras entre guillemets donc il y a ma genouillère parce que j'ai des problèmes aux genoux ça c'est tout ce qui est mes affaires pour la danse là c'est des choses que j'utilise pas en ce moment mais genre des casquettes des gants pour aller courir et c'est et puis là j'ai aussi des accessoires de yoga et de danse alors de ce côté ci je vais pas vous montrer premier tiroir parce que c'est mes sous vêtements mais je vais vous montrer le reste ici je garde mes pyjamas et alors là j'utilise des inserts de chez ikea donc qui sont je pense dans la gamme malm ils sont très souvent placés à côté des commodes et là c'est vraiment super facile pour organiser si vous aimez le rangement vertical à la Marie Kondo c'est vraiment parfait parce que ça évite que vos piles tombent un petit peu partout donc là vous voyez t-shirt de sport t-shirt de sport t-shirt pyjama pyjama sweat short tout ce genre de choses alors ici c'est mon tiroir un petit peu plus loungewear avec des tops des leggings un short et plein de sweatshirt que j'adore porter bah voilà quand je suis à la maison et j'ai envie d'être bien au chaud et alors le dernier tiroir c'est pas très très intéressant c'est tout ce qui est nuisette peignoir et robe de nuit alors comme vous voyez j'ai clairement encore un peu de place et j'ai surtout ces inserts ikea pour tout garder bien rangé et enfin dernière partie c'est ceci donc avec une seule tringue où je range toutes mes robes et puis ici en dessous j'ai laissé le caisson vide alors là derrière je stocke mes paires de cuissardes et puis ici c'est tout ce qui est mes boots en général c'est plus mes boots d'hiver que je mets ici donc voilà ça prend pas beaucoup beaucoup de place c'est plus facile que d'avoir ça ailleurs et c'est facile de s'y retrouver alors ici on a cette fameuse bibliothèque billy de chez ikea comme je vous le disais je pense que j'ai rajouté deux planches en plus je pourrais clairement en rajouter il ya encore de la place mais pour le moment j'ai même encore un petit peu de place donc c'est pas nécessaire et puis ici en fait dans cette corbeille je stocke tout ce qui est mes tongs mes pantoufles mes espadrilles tout ce qui a pas besoin d'être joliment rangé sur une étagère se trouve là et donc ici on a le petit coin sac et chaussures alors ça je m'en suis vraiment ravie je vous disais la seule chose c'est qu'ici je ne sais pas si vous pourrez le voir mais c'est légèrement courbé vers le bas mais c'est la seule le seul défaut je suis hyper contente je trouve que c'est vraiment joli tout est bien rangé tout est bien à sa place alors oui il y a pas mal de poussière qui va se mettre là au fond on l'a vu lors de ma vidéo de nettoyage mais ça reste quand même très très joli et très chouette pour organiser tout ça et alors on a ce petit coin ci donc avec le miroir alors ici j'ai plusieurs choses j'ai des fausses fleurs j'ai ma grosse boîte à bijoux de chez stackers que je vous avais montré en vidéo donc ça vous l'avez déjà vu c'est pas nouveau je vais vous mettre la vidéo sur le haut de l'écran si ça vous intéresse mais ça a vraiment changé ma vie pour en j'ai mes bijoux je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique alors à côté j'ai ce petit accessoire doré où je prends en fait tous mes colliers ça permet de bien les garder séparés puis ici j'ai ce petit pot où je garde différentes broches différentes pinces là je vous avoue que j'ai mis des petits pins min girls que j'ai trouvé dont je suis trop fan ça c'est ma petite boîte à bijoux pour quand je voyage dedans il y a mes deux pinces parce que je fais pas mal d'aller-retour en ce moment et du coup je la laisse là parce que je prends mes bijoux avec moi et puis j'ai ceci qui est de la même marque le rangement à colliers où vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez il y a des boucles d'oreilles ici là c'est des pins et puis là c'est tout ce qui est accessoire pour les cheveux et alors ici donc on a ces fameux trois tiroirs je vais vous montrer ce qu'il y a dedans alors le premier tiroir c'est un petit peu un tiroir qui me sert à beaucoup beaucoup de choses donc j'ai différents inserts ça c'est les mêmes inserts que ceux que je vous avais montré dans le tiroir et alors ici c'est de la même gamme toujours chez Ikea mais il y a différents casiers et en fait ici je range un petit peu tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne mais qu'il n'y a pas vraiment d'endroit donc là c'est toutes les choses que je garde en général dans mon sac donc mouchoir, désinfectant pour les mains, sac réutilisable, ce genre de choses là ce sont mes parapluies et mes sacs réutilisables là ce sont des ceintures de trench ou de robe que je ne porte pas actuellement alors ici on a tout ce qui est boîte à lunettes là j'ai mon petit accessoire de chez Chanel pour vous savez c'est la petite chamoisine pour entretenir ses sacs et alors ici il y a plein plein de choses il y a un petit kit pour nettoyer le cuir de chez Delvaux là c'est une paire de ballerines pliables c'est très pratique si vous allez en talons en soirée et que vous conduisez après il y a mon petit roller là autocollant pour enlever les poils il y a des porte-clés, il y a des petits accessoires pour les chaussures là on a tout ce qui est body tape donc ça c'est top si vous avez un vêtement où vous avez peur que ça s'ouvre ou que ça glisse et que ce soit un peu trop révélateur ça c'est extraordinaire pour tout fixer en place là on a du spray du spray pour enlever les plis dans les vêtements quand on voyage un petit stick anti-tache on a du cirage on a ceci alors ça c'est terrible pour enlever les petites bouloches sur vos pulls c'est vraiment top et là on a tout ce qui est pour nettoyer les lunettes donc voilà ça peut paraître idiot comme tiroir mais c'est hyper pratique parce que quand je cherche les choses pratiques qu'il y a en rapport avec la mode ou les looks ou quoi que ce soit je sais que ça se trouve ici alors dans le deuxième tiroir j'ai rangé tous mes maillots alors là c'est tous les hauts de bikini, tous les bas ça c'est tout mais une pièce et puis derrière c'est des bretelles supplémentaires et quelques maillots que je ne porte pas ou alors par exemple là c'est mon maillot pour aller à l'aquabike et puis dans le tout dernier tiroir c'est toujours un petit peu maillot j'ai quelques chaussettes supplémentaires quelques foulards que je ne porte pas pour le moment et alors ça c'est tout ce qui est robe de plage et combinaison à mettre au dessus de son maillot alors au point de vue des cintres vous me posez souvent des questions sur pourquoi j'ai pris ces cintres-ci donc ça ce sont des cintres en bois blanc toujours de chez Ikea avant ça j'utilisais un petit peu tout comme cintre j'adorais ceux vous savez en velours qui empêchent les vêtements de glisser et à un moment j'avais tellement de vêtements que je gardais même ceux en métal tout fin du pressing parce que je pouvais compacter un maximum de vêtements dans mon dressing en fait la raison pour laquelle j'ai switché vers ceci quand on a fait ce dressing c'est que visuellement c'est beaucoup plus beau mais surtout ça me force à faire des tris réguliers parce que voilà typiquement au niveau des roms il y a quand même pas mal de monde je pense que je pourrais rajouter un ou deux cintres mais pas plus donc ça veut dire que quand ça devient vraiment trop rempli vraiment trop compliqué je sais qu'il est temps de faire le tri que je ne porte pas tout ça et de mettre ça en vente sur mon compte Vinted ou de le donner à des associations ici à Bruxelles et alors évidemment le plus simple c'est de tous les ranger dans le même sens avec les vêtements à chaque fois dans le même sens comme ça quand vous faites comme ça dans vos vêtements vous voyez directement ce que vous recherchez mais ce qui peut être une bonne idée je l'ai jamais fait mais je connais plusieurs personnes qui l'ont fait ça marche pas mal c'est de faire un gros tri dans votre dressing en vous aidant de vos cintres donc l'idée c'est de tous les mettre dans un sens et puis dès que vous portez le vêtement de ranger le cintre dans l'autre sens et comme ça au bout de quelques semaines au bout de quelques mois vous allez voir directement les vêtements que vous avez porté et ceux que vous n'avez pas porté donc si ça peut vous aider à faire le tri ça reste une bonne astuce alors au niveau des sacs j'ai quelques astuces de rangement pour vous la toute première c'est de stocker les chaînes des sacs à l'intérieur du sac lui-même vous pouvez le voir c'est le cas ici en fait c'est pour éviter que la chaîne ne vienne reposer ici à l'arrière et abîme ou déforme le cuir au bout d'un certain temps donc ça c'est vraiment facile à faire je le fais sur tous mes sacs tout spécialement ceux qui sont en cuir lisse c'est très important pour les garder en bon état alors si vous avez un sac en bandouillère je vous conseille de ranger de nouveau la lanière à l'intérieur ça évite qu'elle se déforme avec le temps et c'est vraiment beaucoup plus pratique pensez aussi toujours à bien rembourrer vos sacs pour qu'ils gardent leur forme alors vous ne voulez pas ne pas rembourrer parce que ça risquerait de les aplatir mais au contraire vous ne voulez pas non plus trop rembourrer au point de les déformer alors comme vous pouvez le voir ici j'utilise en fait ces petits sachets de plastique remplis d'air qu'on reçoit souvent dans les colis c'est vraiment l'idéal pour ranger vos sacs et leur donner une bonne forme alors un dernier conseil à vous donner pour ranger vos sacs ça peut paraître évident mais beaucoup de gens ne le font pas c'est de complètement vider vos sacs je ne peux pas vous dire par le passé combien de fois je n'ai pas pris un sac j'ai redécouvert un billet de 5 euros ou une clé que j'avais perdue ou une carte de visite importante donc depuis dès que je range un de mes sacs je fais bien attention à complètement le vider les seules choses que je laisse c'est par exemple ici dedans il y a le miroir qui était avec le sac donc ça je vais le laisser à l'intérieur et puis si j'ai la carte d'authenticité ou quelque chose du genre je le laisse avec le sac alors je ne sais pas vous mais moi je vous avoue que si je laisse mes sacs dans les dust bags les chaussures dans les boîtes à chaussures ce genre de choses j'oublie rapidement ce que j'ai et j'oublie les portées du coup c'est la raison pour laquelle j'ai ma petite maroquinerie qui est comme ça apparente dans ce plateau et pour laquelle j'ai mes lunettes de soleil qui sont rangées sans leur boîte elles sont bien à l'abri elles ne prennent pas la poussière mais ça me permet de toujours savoir ce que j'ai et ça me permet de beaucoup plus porter les accessoires que j'ai alors une des rares exceptions à cette règle c'est par exemple les bijoux fantasy ceci c'est mon sautoir chanel que j'ai porté très très peu souvent parce qu'en fait j'ai très peur de l'abîmer du coup je le garde dans sa boîte et dans son pochon d'origine pour être sûre qu'ils ne prennent pas la poussière qu'il n'y ait pas la lumière qu'ils se mettent dessus qu'il n'y ait quoi que ce soit qu'ils puissent d'éteindre dessus il est bien à l'abri dans sa boîte mais comme je vous le disais c'est une des rares exceptions et je sais exactement ce qui se trouve à l'intérieur et enfin mon tout dernier conseil c'est d'investir dans un steamer celui-ci ça fait des années que je l'ai c'est de la marque Philips je pense qu'ils ont arrêté ce modèle mais qu'ils ont quelque chose de très similaire alors un steamer si vous ne connaissez pas en fait c'est tout simplement un appareil à la vapeur donc vous remplissez le petit reservoir d'eau ici alors un steamer ça vous permet surtout de ne plus jamais toucher à votre fer à repasser moi c'est quelque chose que j'utilise toutes les semaines j'en ai également un de voyage que je prends avec moi je l'utilise sur tous mes vêtements même les plus délicats et alors j'ai une dernière petite astuce parce que je vois beaucoup de gens utiliser le steamer à l'extérieur du vêtement et en fait ça fonctionne beaucoup mieux si vous le faites de l'intérieur ça enlève les plis beaucoup plus facilement c'est beaucoup plus facile de guider votre mouvement et ça c'est une astuce que j'ai appris quand je travaillais comme vendeuse dans des boutiques de vêtements et clairement je ne fais plus que cette méthode là depuis qu'on m'a montré ça ça a changé ma vie c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus rapide alors voilà c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu mon dressing plus en détail si vous avez la moindre question que ce soit sur les meubles sur mon organisation sur une pièce en particulier ou si vous avez une vidéo que vous souhaitez que je filme n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ici en dessous ou à venir carrément me contacter par message privé sur Instagram mon compte c'est c'est très simple c'est un petit peu la même chose partout en attendant il y aura plein d'informations dans la barre de description et sur le blog également avec des liens, des photos etc n'hésitez pas à les jeter un coup d'oeil j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine fois bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz